Violet Desmond, Oscar Peterson, Marianne Shad Carey et Firmin Monestil. Ces gens-là ont tous façonné le Canada, comme beaucoup d'autres personnes afrodescendantes. Et c'est le moment d'en apprendre davantage sur eux en ce mois de l'histoire des Noirs. D'ailleurs, sais-tu d'où ça vient, cette célébration-là? Le mois de l'histoire des Noirs, ça nous vient des États-Unis, et c'est grâce à ce monsieur-là, Carter G. Woodson. C'est un historien américain et on le surnomme aujourd'hui le père de l'histoire des Noirs. À sa naissance, en 1875, ça fait seulement 10 ans que l'esclavage est aboli aux États-Unis. Ses deux parents ont donc été esclaves. Ça, c'est des personnes non libres qui pouvaient être vendues ou achetées pour servir un maître. En 1865, finit l'esclavage. Mais le racisme est encore très, très présent. Carter G. Woodson va tout de même réussir à fréquenter l'école et s'instruire. Il va même décrocher un doctorat de l'Université de Harvard en 1912. C'est une première pour un fils d'esclave. Bien vite, Carter G. Woodson s'est rendu compte qu'on ne connaissait pratiquement rien de l'histoire des personnes noires et de leurs contributions aux États-Unis. Elles sont invisibles dans les livres et les cours d'histoire à l'école. Il va se consacrer à l'étude de leur vie et de leur histoire pour combattre les préjugés, donner de la fierté aux personnes noires et célébrer leur culture. Il va notamment créer une association et la semaine de l'histoire des Noirs en février 1926. Cette semaine-là va éventuellement devenir le mois de l'histoire des Noirs. Puis pourquoi février donc? Bien parce que deux figures très importantes de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis sont nées ce mois-là. Frederick Douglass et Abraham Lincoln. La semaine de l'histoire des Noirs aux États-Unis a inspiré beaucoup de célébrations du genre un peu partout au Canada à partir de la fin des années 1920. Par contre, il a fallu attendre 1995 pour que février soit reconnu comme le mois de l'histoire des Noirs par la Chambre des communes à Ottawa et 2008 du côté du Sénat. Aujourd'hui, l'histoire des communautés afro-descendantes est mieux connue qu'à l'époque de Carter G. Woodson, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est donc l'occasion de lire des livres, regarder des documentaires, t'informer sur une personne afro-descendante qui a contribué ou qui contribue encore à la société. Là-dessus, je te souhaite un excellent mois de février. Ciao!